Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo un petit peu qui change parce que j'ai jamais fait de ce type de vidéo enfin c'est toujours dans le make-up mais c'est, je vais tester un fond de teint de chez Yves Rocher donc celui-là je vous ai parlé dans mon vlog de dimanche c'est le nude de teint hydratant au cellulaire d'Ellulis sans alcool donc je vous avais montré vite fait comment il se présentait je le secoue un petit peu parce qu'il avait l'air un petit peu, voilà, donc il est comme ceci avec la petite pompe alors je ne sais pas du tout comment je vais le poser je m'y prends assez longtemps avant de commencer le boulot parce que de devoir partir si je dois recommencer tout mon make-up parce que je ne sais pas comment faire je vais essayer de remonter un peu mon trépied parce que vous êtes un petit peu bas voilà vous voyez toujours un bout de ma tête en moins mais bon je pense que je vais faire une goutte comme ça, comme ça, comme ça avec directement la pipette j'ai mouillé du coup l'éponge de chez Primark j'espère que ça va aller alors ceux qui ont l'habitude des fonds de teint vous me direz en commentaire si je fais bien ou pas bon je pense que j'en ai mis un peu trop un peu trop la dose sur certains endroits mais bon en tout cas c'est vrai que sur la main il paraissait super beau en fait non je n'ai pas assez parce que j'ai l'impression de ne pas en avoir sur la peau et que c'est juste rentré sur l'éponge je vais mettre sur l'éponge, on va voir j'ai mis une grosse goutte j'ai l'impression que ça ne signifie rien du tout parce que je n'ai pas de produit sur le visage j'ai envie de dire elle, Pléfi qui avait déjà l'habitude de mettre du fond de teint parce que moi j'ai l'impression de ne rien avoir sur le visage pause et j'allais voir mon mari à la lumière du jour lui me dira s'il voit quelque chose parce que j'ai vraiment l'impression de ne rien avoir je ne sais pas si c'est le cas je remets parce que je me dis j'ai l'impression de ne rien avoir c'est une catastrophe, je ne vois rien j'ai l'impression d'appliquer une bébé crème en tout cas si c'est ça je n'ai pas l'intérêt de payer parce qu'il est à 22 euros quasiment le flacon donc je n'ai pas d'imperfection heureusement peut-être pour ça que j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout qu'il n'y a pas de couvrance mais je n'ai pas l'impression que ça me couvre un peu les rougeurs je vais en remettre un peu oh là là j'ai l'impression d'avoir mis une tonne de fond de teint je fais les oreilles genre j'ai l'air qui le font je vous dis moi je ne fais pas trop du fond de teint j'étire alors je vous laisse voir le résultat en tout cas il n'est pas brillant je n'ai pas l'impression de briller comme une frite sortie de la friteuse j'ai bien étendu jusqu'au cou voilà je reviens je vais voir mon mari et on voit alors voilà effectivement j'avais une petite marque je ne voyais pas qu'il a vu donc heureusement qu'il était là parce que je me serais retrouvé avec une grosse tâche là ça n'a pas été terrible donc là je vais mettre mon l'anti-cerne de chez NYX ça faisait longtemps que je ne m'en suis pas servie ça faisait longtemps que je n'ai pas mis d'anti-cerne tout court des choses comme ça donc voilà alors moi je ne vais pas faire le gros trait parce que j'ai l'impression que ça va accentuer si j'ai mal mis quoi que ce soit alors je vais essayer de le mettre à l'éponge je viens de le mettre à l'éponge alors je vais prendre l'éponge avec laquelle je vais utiliser le fond de teint parce que j'ai du fond de teint dessus on va aller un peu grossir c'est sûr pour ça mais bon voilà on va mettre un peu de poudre alors c'est vrai que c'est une petite vidéo à la rage parce que je ne m'aime plus si j'ai fait une présentation avant d'attaquer le fond de teint j'ai dû le faire vite fait ouais mais c'est que je n'ai pas trop le temps je n'ai pas trop le temps je suis large pour aller travailler mais je n'aime pas courir je n'aurais pas finir de faire ce que j'ai à faire à la maison et puis je voudrais partir un peu avant parce que je voudrais faire un tour faire une course ou deux avant de commencer le boulot et du coup voilà donc là c'est poudré je parais ultra rouge à la caméra alors qu'en vérité ce n'est pas aussi rouge que ça j'ai un peu un peu rouge mais c'est d'avoir je pense travailler avec la avec l'éponge et comme je n'ai pas l'habitude le visage le montre donc là je vais réchauffer un peu mon teint avec le le bronzer de Yves Rocher évidemment j'en ai mis j'ai mis un goût d'angle magnifique celui-là il ne se fait plus de toute façon j'en avais acheté deux et c'est le couleur nature duo poudre de soleil et il n'y en a plus je sais qu'ils le font plus celui-là voilà je travaille un peu mon bronzer on va un peu réchauffer le teint en haut alors je ne vous regarde pas trop parce que je regarde mon miroir parce que là j'ai avec mon retour écran de mon iPhone je ne vois pas très bien il y a un souci en fait je pense j'ai un souci de positionnement et il faut que je règle ça en fait je suis un peu trop forcée sur ce côté-là voilà des fois j'utilise le gros mais vraiment ça permet de de fondre un peu mais là je n'arrive pas à le fondre ça devrait être bon alors je n'ai pas pris mon highlight je reviens alors j'ai pris mon le l'highlight liquide de chez NYX c'est le brand to glow le liquide illuminateur réhausser déclat donc il est en rose je sais qu'il existe en une autre couleur je crois bien mais j'ai un doute par contre pas besoin d'en mettre des tonnes parce qu'il est hyper coloré on le voit bien je trouve voilà 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 si vous voyez grand chose ça va être un peu de glow mais pas trop donc je rajouterai peut-être quelque chose après alors j'en ai profité pour récupérer le stylo eye shadow de Kiko hop là voilà donc voilà donc c'est le numéro 36 et c'est les sticks eye shadow click after after donc j'ai pris ça j'en ai profité pour prendre l'highlight unicorn de chez I love revolution et comme il y a un fard un highlight rose comme le brand to glow voilà comme ça ça fixe un peu et ça rajoute un peu de glow voilà celui-là est très 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 pigmenté donc là j'ai commandé des petites choses sur le site j'attends avec impatience et c'est des il y a des produits qui sont un peu type de noël des lots de noël et et c'est plutôt sympa j'ai hâte de recevoir donc comme j'ai pas sorti mon fixateur et que j'ai flemme de faire j'en ai d'aller les rechercher je vais mettre de l'anti cernes je vais mettre mon anti cernes dessus parce que je ne l'ai pas relongé mais ce matin je cours partout je pense que ça va me saouler et je n'ai pas envie de devoir couper ma caméra pour pouvoir oh j'en ai mis trop de ce truc c'est n'importe quoi c'est quoi ce make-up je vais en mettre un peu de côté et que voilà c'est rare que je tourne mes vidéos le matin parce qu'en général je commence super tôt et rarement aussi tard qu'aujourd'hui donc aujourd'hui je commence à 15h30 ça fait que je suis censée partir de chez moi entre 10h15 et 10h30 j'aimerais partir un petit peu plus tôt pour pouvoir faire 2-3 courses à côté de mon travail mais je ne suis pas sûre d'avoir le temps alors comme dans la palette que j'ai prévue je ne suis pas sûre d'avoir un un fard cher pour pouvoir fixer mon on va dire la base je vais voir ah si j'ai ce qu'il faut je vais utiliser ce trio de couleurs là et je vais prendre cette base là pour unifier même si à la base ce n'était pas prévu mais en plus c'est bien la grand miroir cette palette ça va m'éviter de regarder par dessus votre épaule on va dire ça comme ça parce que pas très poli en soi voilà en tout cas le rendu le glow du highlighter plus l'highlighter liquide de NYX je trouve ça fait un joli joli rendu ouais non c'est très léger donc voilà j'unifie bien ma paupière donc voilà bon comme j'ai trouvé un peu trop fadas sincèrement je trouve ça un peu clair un peu triste je vais pimper avec ça alors et je vous avais présenté vous les verrez dans la vidéo qui est juste avant normalement si tout va bien ça c'est la prochaine vidéo je le mets dans le creux c'est un rose métallique je vous laisse voir donc je l'applique et je travaille tout de suite avec un fluffy parce que ça sèche en fait et une fois c'est sec ça ne se travaille plus du tout mais alors plus du tout du tout donc là vous voyez hop alors tout ça je vais faire un oeil après l'autre parce que c'est vrai que d'habitude j'aurais tendance quand je pose ce genre de truc je pose et puis après je travaille les deux yeux en même temps enfin là après l'autre certes mais voilà je pose et je travaille mais là je ne peux pas si je fais ça je ne pourrais plus le travailler mon fard donc j'en mets une bonne dose pour avoir quelque chose d'intéressant à travailler quand même en fait une fois que c'est bien estompé c'est plus aussi flash et encore c'est pas le plus foncé que j'ai dans cette gamme là voilà de toute façon je vous avais déjà fait je crois une vidéo avec la mixologie de cendria du coup ça fera un deuxième mais j'ai changé de ta vie je ne vais pas prendre celui-là je trouve trop triste je vais prendre lui je pense et ça ira parfaitement avec le crayon que j'ai utilisé donc je trouve qu'on ne voit pas assez là je rajoute sur le coin et je travaille pour ceux que ça intéresserait à la mixologie je crois qu'elle n'y est plus parce qu'elle a été soldée cet été elle n'avait pas été soldée au solde d'hiver en même temps elle venait juste de sortir et là je vous donne le côté donc là je pense qu'elle n'y est plus c'était une édition limitée c'était un partenariat avec la youtubeuse sandrea donc pour celles qui connaissent moi j'aime je la suis en fait cette youtubeuse donc je la voulais vraiment cette palette mais à 30 euros je trouvais ça trop cher donc j'avais attendu les soldes je l'avais payé trois fois rien durant les soldes du coup j'étais très contente donc voilà en même temps ça fait tuto fontain tuto make-up blablablatage c'est plutôt pas mal cette vidéo en fait je ne sais pas ce que vous en pensez vous allez me dire de toute façon vous me direz dans les commentaires ça peut être sympa des fois de blablater entre nous ça fait un peu un chit chat make-up mais ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu c'était surtout mon premier avis avec lui fontain mais jusque là moi je le vis bien ma peau avec le fond de teint je n'ai pas l'impression d'avoir un fond de teint sur la peau je ne sais pas parce que moi je n'ai pas l'habitude et qu'une fois on m'avait fait un make-up j'étais jeune avec du fond de teint de la peau j'avais l'impression d'avoir un masque et depuis je n'avais jamais remis parce que je n'aimais pas en fait je n'avais pas aimé cette expérience et du coup vous voyez c'est la première expérience make-up peut jouer vachement pour votre avenir et depuis après c'est vrai que j'ai hésité à me maquiller alors je vais prendre cette couleur-là la foncée avec un pinceau un peu précis quand même je vais prendre celui-là c'est pas forcément le plus précis que j'ai mais par rapport à ce que je veux faire je pense que ça devrait aller je vais vraiment mettre dans le creux de la paupière comme ça on voit toujours le rose du Kiko voilà et ça fait un super joli résultat en fait je ne sais pas si vous voyez j'aime beaucoup voilà de toute façon je ne pense pas utiliser les trois couleurs de la mixologie qui sont dans le thème moi je ne suis pas sûre alors à la base je voulais quelque chose de discret parce que je voulais mettre un rouge à lèvres qui est très flashy celui-ci je ne sais pas si vous en souvenez mais je me dis tant pis je suis inspirée comme ça du coup je suis mon inspiration je vais estomper alors j'ai utilisé le même pinceau que pour le premier rose parce qu'en fait je me dis peut-être qu'il reste un peu du rose et ça peut les aider à faire le mélange entre eux donc voilà alors effectivement c'est très rose ça autant à la caméra ça fait rose dans la vraie vie aussi alors je vais prendre une petite pointe pour les côtés parce que voilà ça ça fait alors j'ai vraiment pas de classe je m'organise vraiment pas bien autre fois j'avais pris je ne sais plus pour quelle vidéo j'avais une petite planchette j'aurais tout le temps la mettre quand je me maquille avec vous parce que au moins parce que là je sors tout en fait pour vous pour ne pas avoir à vous quitter de manière intempestive mais ça me prend une place de dingue donc là j'ai remis un peu de rose de Kiko juste au dessus mais une touche donc voilà donc là c'est bon j'ai ce que je veux comme résultat je vous montre et au milieu je referme bien le tube pour pas l'abîmer et et voilà et au milieu je pense que je vais mettre ce rose pêche saumoné et là je vais prendre un pinceau plat alors il est irisé je vais le mettre sur le reste de la paupière alors je vais essayer de le faire le mettre au doigt parce que je trouve qu'il marque pas ah voilà au doigt c'est mieux voilà plutôt pas mal c'est discret on touche lumière je pense que je vais mettre le brand to glow parce que euh et je vais le mettre au pinceau alors est-ce que je me suis tâchée de non parce qu'évidemment je l'ai fait tomber c'est pour ça que qui me connaissent pas je peux être très 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 maladroite alors je trouve ça fun je vais me regarder dans le miroir plus près parce que là je suis un peu fatiguée et j'avoue que j'ai un peu de mal avec la distance il faudrait peut-être que je revoie l'ophtalmo pour mes yeux mais ouais en même temps c'est tellement long de pouvoir avoir un rendez-vous je nettoie parce qu'en fait j'ai un peu promis d'highlight sur le coin et du coup voilà alors je vais faire mon ras de cil je vais prendre le foncé pour le coin le coin le coin externe ça relie le clair vers le centre voilà je vais dégrader légèrement dégrader estomper et voilà donc là je vais prendre mon pinceau à highlighter pour le haut parce que et dans la palette j'ai un blanc irisé qui est juste sublime qui est juste au-dessus qui est juste là et voilà j'ai en passé au-dessus parce que je trouve ça je trouve l'effet un peu trop net et comme j'ai pas de vrai fluffy sous la main j'ai pris mon gros pinceau highlighter voilà ce que ça donne bon je reviens avec les sourcils faits le mascara le trait de crayon fait et je reviens pour vous dire un point sur le fond de teint etc etc à tout de suite alors me revoilà donc là j'ai fait mes sourcils je les ai fait vite fait j'ai mis le crayon noir et le mascara rouge à lèvres donc j'ai mis ce rouge à lèvres qui était très néon rose néon et je l'ai atténué avec celui-là de golden rose le 110 qui est un rose un peu un peu naturel en fait bois de rose voyez et je vais vous swatcher l'autre du coup il est de son mat donc lui le rose néon de Sephora est très vite mat il est déjà il a un rendu un peu poudré sur la bouche donc voilà ce que ça donne les deux ensemble et le make-up final alors je vais remettre mes lunettes et je vais vous dire vite fait ce que je pense du fond de teint bon pour le moment je le supporte bien mais non est-ce que ça durait dans la journée je ne sais pas puis je vous dirais je pense ce soir je vous ferai peut-être un petit update mais je ne suis pas sûre parce que comme moi je ne sais pas ce que ce qu'on est censé attendre de ce type de produit peut-être je vous dirai dans une autre vidéo si ça a été etc etc ou peut-être dans la barre d'infos je ne sais pas je verrai sur ce je vous laisse si vous avez apprécié cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné abonnez-vous pour ceux qui sont déjà abonnés laissez-moi un petit pouce en l'air en plus et un petit commentaire éventuellement et voilà sur ce en tout cas je vous fais des milliards de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo bye 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 – Sous-titrage FR 2021